et les exploitants qui n'ont pas encore fait l'effort de passer au bio auront donc cette période temporelle pour s'adapter à l'arrêt des pesticides. Donc le fourrage, problème assez peu évoqué, et on va s'y attarder parce que c'est très important, le fourrage ce sont tout ce qui est des plantes qui servent à la nourriture du bétail et des animaux d'élevage, plantes qui comme vous le voyez sont majoritairement importées. Environ 50% de la viande en Suisse est produite avec des aliments apportés contre 70% des œufs, c'est colossal. Et le problème ici ce n'est pas que ce soit importé de l'étranger, le problème c'est que ce fourrage importé de l'étranger, il a été cultivé et traité avec des pesticides et d'autres agents, ce qui provoque dans le lisier, donc dans les urines et les déjections des animaux d'élevage qui servent d'engrais et qui sont toujours disposés sur la terre des cultures, des taux phénoménaux d'ammoniaque, donc également d'azote dans l'air, et par la filtration des sols, des taux exagérément élevés de nitrate dans l'eau potable. Donc c'est non un peu chimique, on va s'y attarder pour bien comprendre ce que ça veut dire. L'ammoniaque, c'est un gaz qui est riche en azote et qui est toxique pour l'environnement, qui s'échappe dans l'air lors de l'épandage du lisier. Et ce qui est problématique, c'est que la Suisse est à l'origine des plus fortes émissions d'ammoniaque par surface en Europe, après les Pays-Bas, elle est numéro 2. Elle viole donc sa propre loi, la loi suisse sur la protection de l'environnement, et plusieurs accords internationaux. En Suisse, l'agriculture, comme vous le voyez en haut, elle est responsable de deux fois plus d'apports d'azote atmosphérique, des deux tiers donc, que les transports, l'industrie et les ménages ensemble réunis, pour que vous vous rendiez compte de cette utilisation. Concrètement, l'ammoniaque et l'azote entraînent une acidification, une surfertilisation des sols, des forêts et des eaux. Ça met en danger la biodiversité, ça endommage le climat, ça pollue nos poumons avec des particules fines. Et l'objectif environnemental en Suisse, c'est que les émissions d'ammoniaque ne devraient pas dépasser 25 000 tonnes par an, mais depuis 20 ans, on stagne à environ 42 000 tonnes. Ce n'est pas le double, mais ce n'est pas loin. Maintenant, ça c'était pour les particules en allant dans l'air. Pour ce qui concerne l'eau, le nitrate qu'on retrouve dans l'eau, des captages d'eau potable doivent de plus en plus régulièrement être fermés ou dilués avec de l'eau non contaminée à cause du dépassement des limites de nitrate dans l'eau. La limite en Suisse a autorisé ces 25 mg par litre, les points en orange clair que vous voyez. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont orange clair et qu'ils ne sont pas verts ? Parce qu'entre 10 et 25 mg par litre, ça augmente considérablement à partir de déjà cette dose, tous les risques de cancer, notamment des intestins et du côlon. À cause de cette pollution qui provient du lisier, les lacs de Baldeig, de Halville, de Sempar et de Gryphonsee doivent être, par exemple, artificiellement aérés, et c'est le cas depuis des dizaines d'années, encore une fois, avec l'argent public. Et le plus catastrophant, finalement, c'est qu'actuellement, 82 % des 2,8 milliards de francs suisses de subventions agricoles sont consacrés à la production animale et seulement 18 % à la production végétale. En résumé, on paye des impôts pour financer ces activités polluantes qui détruisent la biodiversité et notre santé. L'initiative corrige cette absurdité. Très rapidement, pour les pesticides et les antibiotiques, et surtout sur les antibiotiques, l'utilisation excessive et notamment préventive d'antibiotiques dans l'élevalance suisse, depuis des décennies, ça favorise la formation de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, parce qu'elles s'adaptent, évidemment, à leur environnement. Et ces bactéries, elles se propagent dans la nourriture, dans les cours d'eau et même dans notre eau potable. On en consomme constamment. En 2014, la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique a déclaré que ces bactéries résistantes aux antibiotiques étaient la plus grande menace biologique pour la santé publique en Suisse. Et si on n'agit pas, ça peut nous ramener, d'un point de vue médical, 100 ans en arrière, à une époque où qui précédait la découverte d'antibiotiques. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre un peu concret, en Suisse, parmi tous les pesticides produits, entre 85 et 90 % sont utilisés dans l'agriculture, le reste dans les zones urbaines et les transports. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, environ 1 million de personnes sur le plateau suisse boivent de l'eau potable contaminée par des pesticides qui n'est même pas conforme aux droits alimentaires. Finalement, au niveau de l'argument, on entend souvent qui consiste à dire que ça ne sert à rien de s'attaquer aux subventions et qu'il suffirait de promouvoir l'achat bio, par exemple. Malheureusement, il est erroné parce qu'aujourd'hui, je peux acheter bio tant que je veux, je continue en payant des impôts à financer la production qui menace l'environnement et l'eau potable, et je peux acheter bio tant que je veux, mais je ne choisis pas mon eau potable. Très rapidement, concernant la biodiversité, l'apport excessif d'azote et de phosphore compte parmi les principales causes de son appauvrissement en Suisse. Pourtant, comme l'a démontré Agroscope, notre sécurité alimentaire dépend de sol sain et d'une eau propre, et plus la biodiversité est élevée, plus les rendements agricoles sont importants. Et c'est même une condition sine qua non qui est finalement bafouée au fil d'un sabotage des produits que les exploitants visent pourtant à protéger pour obtenir un meilleur rendement. Donc, ce non-son total, c'est le résultat de la politique agricole qui est en cours, qui est subventionnée l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques, et ne tient qu'à nous qu'à la modifier dans le bon sens. Encore un court exemple concernant l'appauvrissement de la biodiversité. Le pesticide, malheureusement, ce n'est pas intelligent, ça ne choisit pas ses victimes, ça s'attaque à tous les êtres vivants à proximité. Et vous voyez ici en rouge la courbe de déclin du nombre d'insectivores en milieux ruraux, donc sur un indice de 100, depuis les années 90, on a perdu 30, donc 100. Parce que ces insectes sont détruits par les pesticides et ces oiseaux n'ont plus rien à manger, donc ils disparaissent. C'est aussi simple que ça. Je vais terminer en vous reparlant des coûts. Donc, vous avez évoqué le chiffre de 2,8 milliards de francs suisses pour les subventions agricoles. Mais il y a 7,6 milliards de francs par année en plus qui s'y ajoutent pour réparer les dégâts causés à l'environnement, notamment dans l'entretien des lacs que j'ai déjà évoqués un peu plus tôt. Je vous repasse également cette slide pour vous rappeler l'importance du fourrage dans cette initiative. Et pour terminer ma présentation et puis en faire une sorte de chiasme, je vais reparler des buts de l'initiative. Donc, cette initiative, pour rappel, vise à produire 100 pesticides à préserver la biodiversité, à maintenir un bétail qui peut être nourri par le fourrage produit dans l'exploitation, à ne pas utiliser d'antibiotiques à titre présentif et à faire en sorte que l'argent de nos impôts ne servent pas au financement de l'utilisation de ces produits, mais aillent plutôt à la recherche, à la formation agricole pour une politique agricole durable, pour une préservation de l'environnement et pour un monde de demain meilleur. Et finalement, n'oubliez pas que l'initiative prévoit une période transitoire de 8 ans, ce qui laisse le temps aux exploitants de s'y adapter. Merci beaucoup de m'avoir écouté et c'était un plaisir pour moi de faire cette présentation ce soir parmi vous. Super, merci à toi. On reviendra très vite sur ces arguments-là lors de la partie débat et je pense que déjà, M. Bardet va pouvoir répondre à certains d'entre eux durant sa partie. Voilà, je vous invite, Bardet, à vous dé-muter et à commencer votre présentation. Est-ce que peut-être il y a un problème technique ? Ah non, c'est bon. Super. Oui, alors bonjour à tous. Pour donc, je partage mon écran, je me présente brièvement, M. Bardet. Je suis ingénieur agronome et directeur de la fêtière des organisations agricoles remontes qui s'appelle Agora. Et à côté de ça, je suis municipal de la commune de Vuillons dont le hasard veut que ça soit une commune limitrophe de la commune d'Ecublom et d'Ecublom-Fribourg. Est-ce que tout le monde voit mon écran ? Oui, très bien. Alors, je vais vous expliquer brièvement pour quelles raisons nous estimons qu'il faut refuser cette initiative. L'initiative qui, je crois, poursuit un but louable. Il n'y a personne qui veut une eau pétable qui ne soit pas propre. Il n'y a personne qui veut une alimentation qui ne soit pas saine. Par contre, le texte de l'initiative est, à notre avis, le mauvais instrument pour y arriver. Avant de venir à l'initiative elle-même, il y a deux ou trois points qui sont importants de rappeler. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un pesticide ? Un pesticide, c'est une substance qui est utilisée pour lutter contre différentes choses qui peuvent être des parasites, qui peuvent être des maladies, qui peuvent être des mauvaises herbes. Ça peut être d'origine naturelle ou synthétique. Et puis, au sein des pesticides, il y a certes les produits phytosanitaires utilisés en agriculture, mais il y a aussi des produits phytosanitaires qui sont utilisés hors de l'agriculture. On peut souvent à l'autre tiers du paysage, mais il y a également des fongicides qui se trouvent, par exemple, dans les façades des maisons et qui sont régulièrement lessivés lorsqu'il y a de la pluie. Et puis, enfin, il y a toute une catégorie qui est souvent oubliée. C'est la catégorie des biocides qui comprend notamment quelque chose qu'on utilise régulièrement depuis une année, c'est-à-dire les désinfectants. Et puis, il y a un point qui est important à rappeler. Et puis là, je contredis directement une chose qui nous a été liée par M. Gauthier. Les pesticides, comme je l'ai dit à vous, peuvent être d'origine naturelle. Et ça fait que les pesticides sont également utilisés en production biologique. Et le texte de l'initiative, il parle de pesticides, il ne précise pas quelle catégorie. Vous pouvez brûler de la tête. C'est le texte, c'est le message du Conseil fédéral. La meilleure preuve que le texte est clair, c'est qu'il n'y a aucune organisation agricole, y compris Bio Suisse, qui soutient cette initiative. On nous accuse régulièrement du côté de l'agriculture de ne rien faire. Vous avez des chiffres qui prouvent le contraire. Tout d'abord, nous disons qu'on a eu une diminution de 50% des quotités de produits phytosanitaires vendus. Et puis surtout, depuis l'année dernière, on a plus de produits qui sont homologués en agriculture biologique que de produits phytosanitaires qui ne sont pas homologués en agriculture biologique qui sont vendus. Donc, on voit qu'une évolution au niveau de l'agriculture a lieu et n'a pas tout dû que cette initiative soit déposée. Deuxième point au niveau de la biodiversité, pour obtenir les paiements directs, il faut respecter ce qu'on appelle les prestations écologiques requises, qui prévoient un certain nombre de règles. Et une de ces règles, c'est d'avoir un minimum de 7% de nos surfaces qui sont consacrées à la promotion de la biodiversité. Aujourd'hui, on est à un niveau bien supérieur puisqu'il y a 19% des surfaces agricoles qui sont consacrées à la promotion de la biodiversité contre les 7% minimum prévus. Au niveau des antibiotiques, on a en 20 ans une diminution de deux tiers de l'utilisation d'autibiotiques de la production animale. Donc, là encore, il y a une évolution qui s'est faite sous le texte de l'initiative. Et puis surtout, l'utilisation prophylactique d'autibiotiques qui étaient, c'est vrai, utilisées très fortement aux productions laitières jusqu'au début des années 2000 et aujourd'hui proscrites. Donc, ce qui est prévu de l'initiative n'a plus lieu d'être. On a déjà une utilisation minime des antibiotiques. Et puis, le dernier point, la question des fourrages. Là, à nouveau, je ne sais pas d'où M. Gauthier tient ses chiffres, mais on a aujourd'hui l'origine des fourrages pour la production animale de son ensemble qui est à 8,4 % indigènes. Ce qu'il faut savoir, c'est que trois quarts des surfaces agricoles de ce pays sont des herborges. Et les herborges, jusqu'à Nouvelle-Avillée, servent uniquement à nourrir les animaux. Donc, on voit déjà que tout ce qui est production de les ruminants, on a une énorme majorité de fourrages indigènes. Il y a, c'est vrai, deux productions où on a des importations dans une part importante, c'est la volaille et les pauvres. Mais pour ces productions, on a une stratégie qui est développée depuis plusieurs années avec les acteurs de la brousse, que ce soit les vendeurs de fourrages, les producteurs de poules et de volailles, qui font qu'on promeut la production indigène. Et puis, surtout, le soja qui est importé en Suisse est pour 99 % du soja qui est certifié durable. Et donc, plus de la moitié provient déjà d'Europe avec le soja du Danube. Et enfin, il y a un point qui est important à rappeler, qui a été une volonté du peuple et qui était aussi soutenue par l'agriculture. D'ailleurs, M. Nérin, qui a fait partie d'un film, qui a parlé de tout cela. Aujourd'hui, nous n'achetons que des aliments qui sont sous OGM. D'autres progrès vont se poursuivre. On a notamment un plan d'action sur les produits phytosanitaires qui a été adopté en 2017 par le Conseil fédéral et qui vise à réduire le risque d'utilisation de produits phytosanitaires, qui vise à promouvoir des méthodes prévotives et qui vise à un renforcement de la recherche. Et puis, ça, il faut le reconnaître, c'est sur pression de cette initiative ainsi que l'initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse. On a le Parlement qui a adopté une réglementation qui a été définitivement mis sous toit à la session du mois de mars. Hier, le Conseil fédéral a présenté les ordonnances d'application de cette réglementation qui vise à réduire de 50 % d'ici 2027 les risques liés à l'utilisation de pesticides ainsi que de 20 % les pertes d'éléments fertilisés. Cette réglementation, qui est la plus stricte d'Europe, rentrera en vigueur au 1er juillet 2023 et comme vous le voyez, elle a l'avotage d'être pragmatique puisque les mesures sont construites en collaboration avec la branche. C'est du concret puisqu'on a déjà les textes d'ordonnance qui ont été écrits contrairement à une initiative populaire qui, lorsqu'elle est acceptée, nécessite une loi d'application puis une ordonnance d'application. Et puis, elle est rapide puisqu'elle aura des effets d'ici 2027. Et si ces effets ne sont pas atteints, c'est prévu dans la loi, le Conseil fédéral devra proudre des mesures complémentaires. Au niveau du texte d'initiative proprement dite, ça a déjà été dit, c'est prévu de verser des paiements directs uniquement aux exploitations agricoles qui produisent sous pesticides, qui possèdent un cheptel pouvaudit être nourri avec du fourrage produit par l'exploitation et n'utilisent pas d'autibiotiques à titre prophylactique. À notre avis, cette initiative porte un titre trompeur puisque ce n'est pas la loi sur la protection des eaux qui est modifiée par ce texte, mais c'est l'article 104 qui concerne l'agriculture, sa cible strictement l'agriculture. Et ces effets auraient de diminuer d'entière la production d'oreilles alimentaires suisses. Là, il y a des études, vous avez cité Agroscope, M. Gauthier, différentes études d'Agroscope qui montrent qu'on aurait une diminution de la production en n'ayant plus recours aux pesticides. Trop de poursauts, c'est une moyenne, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certaines productions comme le colza, comme les pommes de terre, comme les betterans sucrières, où la diminution serait beaucoup plus importante. Et puis surtout, on a une problématique, c'est qu'on aurait une grande variabilité d'une année à l'autre. Les années qui vont bien, on n'a quasi pas de différence entre la production biologique et la production PER. Par contre, il y a d'autres années où la diminution est beaucoup plus marquée et cette instabilité poserait de gros problèmes aux usines de transformation puisque vous n'allez pas conserver des usines qui peuvent fonctionner à plein uniquement une année sur deux. Ensuite, la production d'œufs, de viande de porc et de viande de volaille deviendraient des produits de luxe, voire de certaines régions disparaîtraient. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un certain nombre de petites exploitations qui peuvent faire vivre à sous poursauts leur famille paysanne grâce à l'apport complémentaire qui vient de ces productions-là. et le risque qu'on a, c'est que ces petites exploitations doivent abandonner ces productions puisqu'elles n'auraient plus la surface nécessaire pour produire du fourrage et l'effet qui n'est certainement pas voulu par les initiants, ce serait un renforcement des grandes structures. Ensuite, l'initiative touche, comme je l'ai dit, également la production biologique puisqu'elle ne diffère aussi pas les types de pesticides. Les agriculteurs bio achètent pour certains également des fourrages qu'ils ne peuvent pas produire. Il y a la mise au doger d'un certain nombre d'ouplois de l'eau souble de la filière agroalimentaire pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, elle a un effet contre-productif puisqu'au fait, et là aussi on a une étude d'agroscope qui l'a montré, le risque avec cette initiative, c'est qu'on ait un certain nombre d'exploitations pour lesquelles les paiements directs ne représentent pas une part nécessaire du revenu et sortiraient du système des paiements directs et donc n'auraient pas appliqué les règles de l'initiative. Or, il se trouve que les exploitations qui sont le moins dépôt d'hôtes des paiements directs, ce sont les exploitations de culture spéciale, c'est-à-dire viticulture, arboriculture, culture maraîcheur qui sont les plus grands utilisateurs de produits phytosanitaires et puis les autres qui pourraient en sortir, c'est les exploitations de porc et de velaille qui sont les plus grands importateurs de fourrage. Donc finalement, les deux choses que veut corriger cette initiative pourraient ne pas être du tout concernées de l'application de ce texte et s'avérer finalement contre-productif parce que ces exploitations qui utilisent plus de pesticides qui utilisent du fourrage importé ou surtout du système de paiement direct au plus n'auraient plus à appliquer les prestations écologiques requises donc les fameux 7% de surface de promotion de la biodiversité ne seraient plus une obligation pour elles non plus. Enfin, il a été dit tout à l'heure qu'actuellement un million de personnes consommaient de l'eau qui ne répond pas aux normes légales. je fais partie l'eau qui se trouve là-dedans et de ces quotités d'eau pour lesquelles on a une métabolite du chlorothalonil qui se trouve au-dessus de 0,1 microgramme par litre mais ce que c'est bien gardé de nous annoncer M. Gourtier c'est qu'au fait cette norme légale à l'heure qu'il est ne s'applique pas pour le chlorothalonil parce qu'il y a eu un jugement du tribunal qui a donné raison à Syngenta par rapport à la classification des métabolites du chlorothalonil donc il n'y a plus de limite de 0,1 microgramme pour ceci et si vraiment on avait jusqu'à maintenant et ce n'est plus le cas comme j'ai hâte de vous le dire mais ça les initiaux se gardent bien de le dire si vraiment ou plus il n'y avait pas qu'une question administrative par rapport à cette limite mais qu'il y avait vraiment un risque pour la santé le conseil fédéral et les cuillotons n'auraient pas donné une période transitoire de 2 ans aux communes pour prendre des mesures par rapport à la confirmaté de l'euro mais si vraiment c'était dangereux pour la santé on aurait pris des mesures immédiates ça n'est pas le cas j'ai tous les échanges possibles qu'on a à la commune avec le cuilloton sur le sujet et si M. Gauthier ne me croit pas on peut le faire bilatéral après ce débat je vais vous inviter à terminer rapidement j'ai terminé maintenant super merci beaucoup merci beaucoup M. Bardet effectivement M. Dort vous aurez l'occasion de répondre dans cette partie là qu'on va commencer tout de suite maintenant donc une partie débat je vais d'abord inviter le public à poser ses questions et à faire valoir ses remarques et arguments et voilà on va partir gentiment dans la partie débat pendant à peu près 20 minutes donc malheureusement on a un petit décalage de 10 minutes on finira plutôt à 25 et on commencera la deuxième partie je pense à ce moment là voilà est-ce que du coup le public vous avez normalement la possibilité de vous démuter et de faire vos remarques et vos questions je voulais aussi dire aux intervenants vous avez cité beaucoup de sources beaucoup d'études etc. et je pense que c'est très intéressant que vous puissiez les partager avec le public donc n'hésitez pas à mettre toutes ces sources-là que vous voulez partager sur le chat directement du Zoom et on pourra à ce moment-là voilà les voir Gabriel Delabé de la Baïsme merci beaucoup je lève la main comme ça parce que je cherchais à lever la main mais je ne le trouve pas voilà je passe pour le vieil archaïque qui ne sait pas utiliser Zoom je remercie déjà les deux intervenants d'avoir exposé leurs choses et je soutiens en particulier Loïc Gardet parce que je conviens à sa position et à toutes ses conclusions sur cette initiative en particulier et l'autre qui sera abordée une autre fois juste pour bien souligner un élément en termes purement juridiques d'application de l'initiative vous avez un des articles qui est modifié qui est l'article 104 alinéa A qui demande justement une production sans pesticides et des effectifs d'animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation même je pense que les initiants ont peut-être eu un problème en fait en rédigeant leur propre initiative c'est qu'ils pensaient qu'on allait pouvoir fournir tout le fourrage en Suisse enfin pour les animaux suisses avec du fourrage en l'occurrence en écrivant leur texte ils ont encore plus spécifié ça c'est-à-dire que le fourrage que vous donnez à vos porcs ou à vos vaches etc. doit venir de votre propre exploitation c'est-à-dire que si vous n'avez pas assez de fourrage pour nourrir vos bêtes vous n'avez pas beaucoup de choix soit vous vous trouvez du terrain pour avoir plus de fourrage ce qui est compliqué ou alors et c'est ce qui va certainement se passer pour beaucoup de paysans c'est qu'ils vont devoir se séparer d'une bonne partie de leur cheptel parce qu'ils n'auront pas les moyens tout simplement de le nourrir et puis ça c'est quand même assez dangereux parce qu'actuellement on veut quand même on est des citoyens assez exigeants en Suisse et on a raison de l'être on veut les meilleurs produits du monde on veut des produits qui ont des très bons critères au niveau écologique et au niveau des standards de durabilité de durabilité et de droits sociaux notamment par exemple si on prend on veut de la viande locale on a un mouvement avec le Covid on veut justement de plus en plus de produits locaux et notamment de viande locale parce qu'on se rend compte qu'elle est quand même bien meilleure que le poulet qui vient du Brésil et on va arriver à la finalité où justement en fait on va tuer notre propre production locale en acceptant cette initiative et on va aller dans le but contraire en fait dans lequel la population va jusqu'ici qui est d'aller justement dans le fait d'avoir plus de local plus de denrées indigènes et peut-être un chiffre je crois que Loïc l'avait cité mais c'est un chiffre qui est quand même assez parlant c'est que et c'est des chiffres qui sont chiffrés notamment par une étude privée et deux études d'agroscope qui ne veut pas du mal un agroscope ou un grispro qui ne vous ment pas aux émissions ni au peuple c'est l'institut de recherche de la Confédération dans le domaine agricole il a cité deux chiffres qui est le chiffre d'auto-approvisionnement en matière de denrées alimentaires en Suisse qui est de 52% c'est un chiffre absolument énorme par rapport aux standards internationaux plus de la moitié de notre denrées alimentaires viennent de chez nous et par contre l'initiative les a faits c'est moins 40% de production de denrées alimentaires en Suisse donc vous soustriez à 52% vous faites moins 40% ça fait plus que 30% or il y a deux ans si je ne me trompe pas trois ans maintenant on a accepté en Suisse à une forte majorité des votants on était 88% en Suisse à accepter ce texte ce qui est quand même assez énorme pour un texte de loi ou c'était même une initiative c'était une initiative pour la sécurité alimentaire et on a voulu ancrer dans la loi le fait qu'on devait augmenter notre taux d'auto-approvisionnement et parmi justement les initiants dans le camp de ceux qui défendaient cette initiative il y avait les mêmes qui aujourd'hui défendent l'initiative au potable propre donc ça je pense qu'il faut quand même en avoir conscience que ceux qui ont voulu plus de sécurité alimentaire en fait là vont la tuer et je pense qu'il faut en avoir vraiment conscience et c'est très important et peut-être juste un dernier élément un dernier chiffre on ne s'attaque pas en fait le problème c'est qu'on s'attaque à un secteur qui fait déjà beaucoup d'efforts qui diminue son taux d'utilisation de produits phytosanitaires de beaucoup depuis plusieurs années ça fait 10 ans qu'il y a moins 27% d'utilisation de produits sanitaires et en comparaison plus de 40% d'utilisation de produits phytosanitaires bio c'est-à-dire des pesticides naturels issus de composants naturels et pas de vaches chimiques et on s'attaque à un secteur qui en fait cause 1% des substances qui sont retrouvées dans l'eau donc des substances résiduelles dans l'eau le reste venant des résidus industriels et ménagés donc 61% pour les additifs alimentaires notamment de l'industrie 19% des médicaments et non pardon 61% des résidus industriels et ménagers 19% pour les additifs alimentaires utilisés par l'industrie enfin certaines branches de l'industrie et puis 19% des médicaments donc actuellement on a meilleur temps de s'attaquer justement de sensibiliser les citoyens au fait qu'il ne faut pas jeter ces médicaments dans les toilettes et c'est ce que fait c'est ce qu'on fait on jette notre reste de sirop dans les toilettes et ça finit dans le lac on a meilleur temps d'agir sur ce temps-là plutôt que d'attaquer un secteur qui au final fait des gros efforts d'accord merci beaucoup peut-être que je vais donner quand même l'occasion à Gauthier Dord de se défendre un petit peu et Anne Opliger je vois tout à fait que vous avez quelque chose à dire juste après merci alors tout d'abord je veux juste rectifier quelque chose on n'était pas d'accord avec monsieur Bardet par pesticides l'initiative et l'entend les pesticides chimiques de synthèse selon le plan de réduction des pesticides en Suisse c'est pas mentionné dans le texte de l'initiative mais c'est mentionné dans les différents messages qui l'accompagnent les différentes interprétations des autorités fédérales les produits phytosanitaires listés par le FIBL l'Institut de recherche de l'agriculture biologique ne sont pas concernés par cette initiative ensuite là il a été dit beaucoup de choses notamment dans le dans le fourrage par monsieur Delabé des choses qui sont relativement correctes mais vous avez dit que les exploitations agricoles devaient donc pouvoir produire devaient produire leur propre fourrage pour leur exploitation elles ne doivent pas elles doivent pouvoir le faire ça veut dire et ce but là c'est pas de tuer la collaboration etc c'est de renforcer justement cet échange au niveau local et au niveau régional et d'éviter l'importation massive du fourrage que j'ai pu démontrer tout à l'heure on m'avait demandé d'où ça venait la source c'est AgriStat n'hésitez pas à partager les liens sur le chat directement il y en a beaucoup si vous les envoyez par mail tout à fait vous pourrez les envoyer par mail à la fin on les postera sur nos réseaux avec la vidéo voilà et ensuite cette initiative elle ne cherche pas à mettre un coup directement je dirais qu'elle est relativement plus nuancée que l'autre initiative dont vous avez déjà peut-être parlé qui interdit tous les pesticides de synthèse elle ne veut pas mettre une épée de Damoclès sur les agriculteurs et les viticulteurs en leur disant vous devez maintenant toutes et tous faire du bio sinon ça ne va rien se passer cette initiative elle vise à supprimer les subventions donc l'argent public notre argent qui part dans les exploitations qui utilisent des pesticides etc. qui polluent l'environnement qui détruisent la biodiversité et qui s'attaquent à notre santé publique quand je paye des impôts je ne veux pas que mon argent parte dans la production agricole utilisant des pesticides c'est simplement ça que dit cette initiative comme d'ailleurs ça a été mentionné il y a des exploitations qui peuvent très bien dire écoutez moi ça ne m'intéresse pas de toute façon ces subventions je m'en sors sans je fais comme je veux mais oui vous faites comme vous voulez l'important avec cette initiative c'est que les subventions c'est cet argent qui ne tombe pas du ciel on ne va pas dire ça comme ça il faut quand même être juste il y a un cahier des charges important à respecter mais une condition supplémentaire c'est de dire voilà vous recevez de l'argent de l'État vous préservez la biodiversité et l'environnement et on a tendance un peu à faire un amalgame en disant voilà cette initiative elle va contre les agriculteurs etc. elle nous veut du mal c'est pas vrai elle veut simplement réduire les paiements supplémentaires directs que les agriculteurs reçoivent et c'est tout voilà je voulais vraiment préciser ça et je prends encore volontiers toutes vos questions tout à fait et bien Anne Opliger a quelque chose à nous dire et je vous l'invite à le faire oui moi je voulais juste intervenir concernant les antibiotiques c'est un sujet que je connais vraiment bien ça fait 10 ans que je fais des projets de recherche sur le problème de l'antibioresistance et surtout dans les élevages d'animaux et je tiens vraiment à confirmer ce qu'a dit M. Bardet concernant le fort déclin du tonnage d'antibiotiques utilisés en médecine vétérinaire ces 5-10 dernières années ce qui n'est pas forcément le cas pour ce qui concerne la médecine humaine mais en médecine vétérinaire je vous garantis que les chiffres montrent bien une très forte diminution et je peux aussi vous dire qu'il n'y a absolument plus d'utilisation prophylactique d'antibiotiques en tout cas dans les porcheries suisses parce que ça fait 10 ans que je visite les porcheries de Suisse romande et on ne trouve plus enfin on a beaucoup de peine à trouver encore des élevages même qu'utilisent à titre curatif ils ont de moins en moins besoin d'utiliser ces antibiotiques à titre curatif il n'y a que au moment du sevrage quand il y a les petits cochons qui sont mélangés on est obligé s'ils ont des diarrhées et on est obligé de les soigner du point de vue éthique mais les traitements prophylactiques ça n'existe plus donc voilà c'était juste je ne vais pas du tout me prononcer pour ce qui concerne les pesticides mais c'était vraiment pour préciser ce point de l'antibioresistance merci beaucoup pour ce point là merci pour ces précisions super d'avoir des experts avec nous c'est toujours un plaisir est-ce que peut-être quelqu'un d'autre du public a une remarque question argument sinon peut-être accorder encore un droit de réponse à Gauthier Liddort par rapport à par rapport à ça s'il le souhaite sinon non je veux dire que je suis d'accord je ne vais pas non plus mentir sur les chiffres c'est vrai il y a des efforts qui sont faits dans la réduction des pesticides les porcheries en font partie mais tout ce qui reste enfin le reste des animaux en font beaucoup on en a toujours besoin il est vrai ce qu'on ne dit pas aussi c'est que l'utilisation de pesticides sur les animaux d'élevage c'est le principal business des vétérinaires agricoles et malheureusement il y en a toujours trop il y en a toujours trop on le retrouve dans notre eau on le retrouve partout et voilà il y a cette commission d'experts sur la sécurité biologique qui comme je vous l'ai dit avant s'est prononcée en 2014 sur le danger de cette utilisation massive d'antibiotiques qui est réduite qui a été fortement réduite et il faut en saluer l'effort malheureusement elle reste quand même très importante c'est vous dire il y a des efforts qui ont été faits elles restent importantes et le but c'est de la supprimer et l'initiative veut la supprimer à titre préventif elle ne veut pas supprimer l'utilisation d'antibiotiques pour les animaux qui sont malades là on ne parle pas d'utilisation d'antibiotiques à titre préventif on parle des exploitants et des exploitations qui utilisent ces antibiotiques pour prévenir les maladies auparavant alors que leur population d'élevage est en bonne santé c'est ça que veut l'initiative très bien merci beaucoup pour ces précisions il nous reste à peu près une ou deux minutes de débat sur ce sujet là donc peut-être Bardet qui n'a pas parlé depuis longtemps je vais d'abord poser la question au public est-ce que le public veut faire une dernière remarque lancer un dernier sujet un dernier point moi j'aurais juste une question super je m'ai loin de la route histoire que je puisse m'entendre sans avoir les voitures qui passent à côté c'était monsieur Dort qui avait parlé des problèmes des émissions d'ammoniaque et d'azote il me semble j'étais un peu j'étais resté un peu flou sur cette description il me semble qu'on parlait d'ammoniaque et d'azote dans les sols et dans l'atmosphère j'ai bien suivi mais du coup ouais effectivement si on peut juste revisiter ce point là quelle est la problématique exactement des émissions d'ammoniaque et d'azote vous avez utilisé le terme la surfertilisation des sols moi j'y connais rien donc effectivement j'ai du mal à voir en quoi c'est un problème de surfertiliser les sols des défertilisés je verrai mais des surfertilisés j'ai du mal donc peut-être vous pouvez revenir un peu là-dessus ça m'intéresserait d'en savoir plus oui il n'y a pas de soucis donc je parlais d'ammoniaque et d'azote alors c'est pas la même chose mais l'ammoniaque si vous voulez pour parler très très vulgairement et les chimistes vont m'en vouloir mais il contient l'azote ça veut dire simplement que donc l'ammoniaque ça se retrouve dans les sols et l'azote ça se retrouve dans l'air parce que l'azote c'est libéré par l'ammoniaque lorsque notamment en étant le lisier donc c'est cet engrais cet engrais naturel d'urine et de déjection des animaux d'élevage le problème avec avec l'ammoniaque et enfin donc tout ce qui l'ammoniaque qui reste dans les sols en effet la surfertilisation des sols c'est un problème simplement pour pour la qualité des comment dire ça la surfertilisation des sols c'est un problème pour la qualité de ce qui pousse parce que bon là j'attends mes limites je ne vais pas vous mentir monsieur Bardet pourra peut-être mieux vous répondre d'accord ou monsieur Delabay je vous passe volontiers la parole est-ce que l'un de vous deux Bardet et Delabay veut se positionner là-dessus répondre éclairer je terminerai avec les autres problèmes tout à fait je vais vous laisser après un petit mot de la fin à chacun effectivement la surfertilisation a un problème parce que tout comme nous on ne peut pas manger infiniment au bout d'un moment on est saturé et puis on n'arrive plus à avaler les plautes ont également un taux de saturation et tout ce qui est donné au plus sera lessivé et ne sera pas mis au valeur par la plaute donc oui la surfertilisation a un problème par contre dans les règles pour toucher les paiements directs donc ces fameuses prestations écologiques requises il y a la nécessité d'avoir un bilot de fumure équilibré ce qui veut dire qu'aujourd'hui déjà dans la réglementation on ne peut pas surfertiliser aujourd'hui les apports de fumier et de lisier sont réglementés on n'en a d'ailleurs pas assez au niveau suisse et c'est pour ça qu'on doit importer des engrés du commerce également par contre c'est vrai qu'il y a des problèmes locaux il peut y avoir des problèmes avec les techniques des pondages c'est pour ça qu'on a aussi la recherche qui continue qu'on a des nouvelles techniques avec par exemple les pundillards pour que le lisier plutôt des giclés soit directement mis dans le sol donc là il y a des améliorations mais par contre je m'inscris au faux il n'y a pas la surfertilisation est déjà pas autorisée aujourd'hui et puis l'exemple des lacs de Swissotrol qui est régulièrement donné par les initiaux ce qu'il faut savoir c'est que c'est des problèmes qui remontent à il y a plus de 40 ans c'est là qu'on a eu de l'eutrophisation parce qu'il n'y avait pas toutes ces règles justement liées au bidon de fumure et la situation même si elle n'est pas encore complètement réglée au sein de ces lacs s'améliore chaque année et en fait c'est des résidus liés au passé et non pas aux pratiques actuelles qui posent problème de ces lacs ça je tenais quand même à le préciser merci beaucoup si je voulais compléter les lacs ce n'est pas l'amniaque les lacs c'est le nitrate qui sort du lisier et par contre vous dites que ça fait plus de 30 ans qu'il y a ce genre de problème et que ça ne date pas d'aujourd'hui c'est vrai mais pour rappel c'est des chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure avec l'azote par exemple on a une loi qui prescrit le fait qu'on ne doive pas dépasser une émission de 25 000 tonnes par an mais ça stagne depuis 20 ans à plus de 42 000 tonnes donc c'est des problèmes qui ne sont peut-être pas qui ne datent pas peut-être d'aujourd'hui mais justement c'est le moment de s'y attaquer et puis je vais je suis m'arrête de te couper il reste vraiment une minute je ne peux pas vous accorder beaucoup plus un petit mot de la fin de monsieur Dort et un mot de la fin de monsieur Bardet pour répondre encore concrètement à je ne sais plus qui m'avait posé la question la manière donc le problème c'est qu'il libère de l'azote qui s'attaque donc pour la santé publique qui s'attaque à nos poumons directement et qui est également responsable de la pollution atmosphérique pour résumer donc le mot de la fin moi je vous encourage à recommander le oui pour cette initiative qui reste relativement nuancée malgré la propagande malgré le marketing politique du phyto extrême parce qu'on ne s'attaque pas aux paysans ou aux exploitants on s'attaque au paiement direct on s'attaque à nos impôts qui partent dans l'utilisation de pesticides et d'antibiotiques à titre profilactique c'est deux choses complètement différentes qu'on essaie de nous cacher et de plus malgré ce caractère relativement nuancé il y a une période transitoire de 8 ans qui permet aux personnes aux agriculteurs souhaitant toujours toucher ces paiements directs de faire le pas de faire l'effort et de produire du bio Merci Merci beaucoup Monsieur Bardet si vous voulez un petit mot de la fin aussi de 30 secondes c'est à vous Alors l'agriculture suisse est tout à fait consciente de ses responsabilités elle ne dit pas qu'elle en fait tout juste jusqu'à maintenant et elle continuera à poursuivre avec les améliorations qu'elle a déjà eues et qu'elle fera par la suite par contre toute modification des pratiques doit se faire en collaboration avec les acteurs du secteur économique touché c'est pour ça qu'on a cette réglementation sur les pesticides qui est retournée en vigueur au 2023 qui est comme je l'ai dit pragmatique qui est concrète et pour avoir la meilleure mise en oeuvre possible de cette réglementation dites deux fois non le 13 jour Très bien Merci beaucoup Merci à vous deux J'espère que vous pourrez nous accompagner pour la suite de cette réunion Malheureusement je crois que Gauthier Dort ne pourra pas donc si tu veux dire au revoir maintenant Merci encore pour l'invitation C'était un plaisir pour moi d'être avec vous C'était un plaisir de débattre avec vous Monsieur Bardet et puis comme vous l'avez évoqué j'ai rendu ici volontiers autour d'un café ou d'une boisson alcoolisée avec vous à l'occasion Merci beaucoup à toutes et à tous je reviens quand vous voulez et je vous souhaite une bonne soirée N'hésite pas à nous envoyer les liens par mail pour qu'on puisse faire ça maintenant Super Noëlia Dottel Eslamin pour la suite de cette conférence Oui alors déjà merci beaucoup pour la conférence précédente et donc désormais nous allons attaquer la conférence sur la loi CO2 donc pour cela je vais faire comme Alain c'est à dire que je vais très brièvement vous lire en quoi consiste cette loi donc pour avoir le contexte comme vous le savez sûrement les émissions de gaz à effet de serre en particulier le CO2 provoquent des changements climatiques dangereux pour la population et l'environnement quelques-unes de ces conséquences quelques-unes des conséquences de ce changement justement sont les canicules par exemple les sécheresses les inondations les glissements de terrain etc. qui touchent particulièrement la Suisse c'est pourquoi le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré une stratégie contenue dans la loi sur le CO2 visant à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre un référendum a été lancé contre la loi car celle-ci serait coûteuse et inutile il faut savoir que la Suisse ne produit qu'une infime partie des émissions de CO2 mondiales la loi peserait surtout sur les revenus de la classe moyenne et des PME qui seraient soumises à de nouvelles taxes et de nouvelles obligations le Conseil fédéral et le Parlement sont convaincus que la stratégie choisie permettra de limiter les changements climatiques et leurs effets négatifs sans pénaliser la population ni les entreprises grâce aux incitations financières et aux remboursements dont bénéficieront les parties et les entreprises qui produiront moins de CO2 les investissements dans la protection du climat et dans les nouvelles technologies bénéficieront à tous par exemple en encourageant la commercialisation de véhicules consommant moins d'essence ou de diesel la nouvelle loi elle améliorera la protection du climat donnera du travail aux PME et créera des emplois elle permettra aussi de réduire notre dépendance envers les groupes pétroliers étrangers si la loi est rejetée la Suisse ne pourra pas atteindre l'objectif de réduire de moitié par rapport à 1990 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 qui fait partie de l'accord de Paris donc désormais je vais donner la parole aux intervenants donc nous aurons tout d'abord Jacques Nérin qui est ingénieur ancien membre du PDC et député au Grand Conseil vaudois aussi professeur honoraire de l'EPF qui aura entre 5-10 minutes pour me présenter le pour et ensuite nous allons diviser le contre par Victor Chetla qui est un militant du référendum pour l'écologie sociale et ensuite Xavier Dallaire qui est membre du PLR de Lausanne et Agoka de Gareau donc voilà donc pour garantir aussi je précise juste que pour que le débat soit le plus agréable possible je serais très reconnaissante si vous ne prétiez pas d'attention aux adversaires parce que vous présentez votre partie et ensuite pendant la partie débat essayez de même que je sais à quel point vous avez beaucoup à dire mais c'est aussi le cas des autres intervenants donc ce serait cool si on appartit le temps assez équitablement et le but c'est vraiment d'avoir le maximum d'avis et que tout le monde ait droit à la parole donc sur ce je cède la parole à Jacques Néman merci alors j'ai une position assez curieuse sur cette loi puisque je suis terrible je crois qu'il faut la voter parce que c'est la moins mauvaise loi que l'on puisse produire au Parlement le Parlement le Parlement étant ce qu'il est mais cette loi a de sérieux inconvénients et je vais les énoncer donc je vous rappelle que le Conseil national acceptait la taxe incitative de 30 à 120 francs sur les liens d'avions qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour des personnes relativement modestes qui avaient l'habitude de prendre l'avion parce que ça ne coûtait pas cher elles vont cesser de le faire mais en revanche les gens qui ont beaucoup d'argent les gens qui se déplacent énormément en avion vont continuer à le faire parce que 30 ou 120 ans ou plus ça ne va rien changer pour eux donc ces poids à mon sens ne va pas réduire le trafic aérien sinon du fait qu'il est déjà en très mauvaise posture pour l'instant le prix du litre des sens le prix du litre des sens s'enferira de 10 centimes au maximum jusqu'en 2024 et de 12 centimes au maximum à partir de 2025 qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que des gens qui sont obligés d'utiliser des sens pour aller à leur travail seront pénalisés et que certains d'entre eux sont tout juste à les limites de ce qu'ils peuvent supporter c'est exactement ce qui est arrivé en France avec les gilets jaunes les gilets jaunes sont des gens qui étaient extrêmement modestes qui parfois devaient faire des dizaines de kilomètres chaque jour pour aller à leur travail qui en avaient besoin pour gagner leur vie et qui du coup ne la gagnaient plus et on a bien vu ce que cela a donné alors ceci est un exemple comme le président de ce que quand on essaie de défendre l'environnement il faut en même temps réfléchir à l'incidence sociale des mesures que l'on prend on ne peut pas prendre des mesures qui ne dérangent pas les riches mais qui pénalisent les pauvres autre exemple la taxe CO2 sur le bazout qui est actuellement cartonné à 120 ans par tonne sera relevée jusqu'à 210 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les gens qui ont suffisamment d'argent pourront se chauffer que les autres devront s'économiser ça veut dire aussi bien sûr et ça c'est positif que le chauffage au mazout devra petit à petit céder la place à des chauffages durables comme le pelet ou bien les pompes les pompes à chaleur alors d'après cette loi et d'après elles sont exposées la production de CO2 devrait diminuer 50% en 2030 ça a été mené par un débat extrême ou bien ça se produira ou bien ça ne se produira pas mais personne ne peut actuellement prédire quel sera l'effet de cette loi je rappelle en passant que cette loi comporte 39 pages et je ne vois pas qu'il y a la fraction de la population qui valide 39 pages et qui surtout sera capable de prévoir l'influence que cela aura sur la consommation et donc si on regarde les opposants à la loi des émissions qui ont lancé le referendum ça fait partie de ce que l'on appelle une alliance contre la nature entre la gauche qui trouve qu'on n'en fait pas assez et la droite qui trouve que l'on fait trop je rappelle que l'IBC a pris position contre cette loi et c'est une application d'une règle éternelle les hommes ne veulent pas savoir que leur civilisation est mortelle les arguments qui sont opposés contre le réchauffement climatique sont de trois espèces il n'y a pas de réchauffement climatique s'il y a un réchauffement ce n'est pas dû à l'action humaine et si c'est dû à l'action humaine on ne peut rien y faire ces trois arguments ont été diminués dans le tout de boîte qui a été utilisée par l'IBC à ce sujet là c'est ce qui est absolument typique de tous les partis d'Exan droit donc tout cela étant dit je ne vois pas ce que l'on peut faire de mieux avec le parlement tel qu'il est on ne peut pas attendre une loi qui utilisait d'autres méthodes alors d'autres méthodes ce serait par exemple le rationnement on dirait par tête de pique si vous utilisez encore le basur vous aurez autant que qui que vous soyez que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre qu'est-ce qui se passe en temps de guerre en temps de guerre on dit à un certain moment la mesure c'est le rationnement ce n'est pas le marché qui va résoudre cela et cette loi s'appuie lourdement sur le marché puisque effectivement le parlement a une majorité de droites qui croient que le marché peut résoudre n'importe quoi donc tout ceci étant dit ma conclusion peut paraître paradoxale cette loi est mauvaise mais c'est la moins mauvaise donc il faut la voter si nous ne la votons pas nous établirons le principe selon lequel il n'y a pas de problème de gaz de fer tant que nous ne pouvons pas faire autre chose que de la voter à contre-cœur merci de votre attention c'est terminé voilà merci beaucoup du coup j'ai c'était la parole merci bonsoir à toutes et à tous merci beaucoup de votre invitation ça me fait très plaisir d'être parmi vous ça me fait aussi très plaisir d'entendre monsieur le professeur Nérin ça faisait un moment que je ne l'avais plus entendu et j'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre sa vision sage et expérimentée de la politique suisse cantonale et puis je crois que ce soir les intervenants du débat illustrent bien comme l'a dit monsieur le professeur Nérin au fond l'alliance peut-être contre nature qui pourrait apparaître entre certains partis de droite vous avez cité l'UDC qui s'est publiquement posé à la loi au sein du PLR comme vous pouvez le constater le soutien est officiel mais il y a beaucoup de discussions au sein du parti c'est aussi dans l'ADN PLR d'avoir de nombreuses discussions et de nombreux échanges et des avis divers et puis monsieur Chetla qui se retrouve à mes côtés ce soir bon gré mal gré finalement être posé à cette loi donc je crois que les arguments qui ont été évoqués et qui ont déjà été listés par monsieur Nérin sont justes le problème au fond je ne vais pas revenir dans le détail de toutes les critiques qu'on peut faire à une loi parce que c'est souvent facile de prendre une loi point par point puis d'estimer que tel élément n'est pas bon il ne va pas assez lent etc je pense que c'est l'approche qui est fausse et je vais rassurer tout le monde je ne suis pas du genre à croire qu'il n'y a pas de réchauffement climatique que s'il y a un réchauffement climatique ce n'est pas le fait de l'homme et puis de toute façon on ne peut rien y faire non je pense qu'il y a un réchauffement climatique je pense qu'il y a un lien qui existe entre le réchauffement climatique et l'activité humaine mais je pense qu'on peut faire quelque chose et peut-être c'est là où j'ai une vision plus libérale que malheureusement la loi n'a pas c'est que ce qui manque complètement dans cette loi c'est qu'il n'y a rien pour l'innovation et il n'y a rien non plus pour cette transition énergétique que tout le monde appelle de nos voeux que ce soit à l'horizon 2030 2040 ou plus loin en substance je pense que cette loi pour les opposants que je reprends que je représente ce soir ou une partie des opposants que je représente ce soir on pense que cette loi tout d'abord elle est coûteuse parce qu'elle va coûter très cher à toute la population on parle de l'augmentation de 12 centimes du litre d'essence on pense également à l'augmentation du mazout la taxe sur le mazout qui pourrait doubler avec les répercussions que cela aura pour les locataires parce que le pauvre locataire lui s'il n'a pas la chance d'habiter un immeuble qui est déjà chauffé avec par exemple chauffeur à distance ou d'autres moyens il n'aura pas d'autre choix que de voir ses coûts de logement augmenter pas le loyer mais bien les coûts de logement qui vont augmenter la problématique des billets d'avion aussi cette augmentation de 100 à 120 francs qui va péjorer aussi la classe moyenne et aussi les jeunes qui souhaitent voyager en avion parce que c'est clair que le déplacement en train ou train de nuit c'est une option pour un certain nombre de destinations mais il reste d'autres destinations plus lointaines où l'avion demeure plus ou moins le seul moyen d'avoir un voyage je dirais qui resterait abordable en termes de prix et de temps qu'on y consacre globalement ce que je crains c'est qu'au fond cette taxe qui ne propose aucune solution dynamique aucune solution innovante ne soit qu'une épée ou un poids supplémentaire sur la classe moyenne et les personnes à bas revenus qui vont payer encore une fois le prix ensuite cette loi elle est inefficace parce que la problématique du réchauffement climatique ne s'arrête pas aux frontières nationales elle est globale et aujourd'hui la Suisse on le sait a déjà fait beaucoup en la matière j'imagine que monsieur Chetla qui me succédera dans quelques instants dira qu'on n'en fait pas encore assez mais je pense que d'un point de vue raisonnable compte tenu de la manière dont fonctionne notre société on voit qu'avec les outils qui sont à notre disposition on a déjà fait beaucoup en matière de réduction des émissions de CO2 les chiffres qui semblent être admis par les différents intervenants c'est moins 24% par tête d'habitant d'émissions de CO2 durant les dix dernières années donc on voit qu'on a réussi non seulement à stopper mais à diminuer le taux d'émissions par tête d'habitant enfin le dernier problème de cette loi c'est qu'elle est fondamentalement souvent on entend le terme antisocial je ne l'aime pas elle est de mon point de vue discriminatoire pourquoi est-ce qu'elle est discriminatoire parce que c'est une loi qui va toucher avant tout les pendulaires qui habitent hors des régions urbaines qui sont très bien desservies en transport public mais qui et en Suisse il n'a pas besoin d'aller très loin hors des centres urbains pour avoir besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail pour avoir des activités sociales donc c'est une première classe de la population qui vont être touchées les régions périphériques un peu plus éloignées hors des centres urbains le seront également les familles qui ont besoin de la voiture comme outil social pour les loisirs pour se déplacer aussi pour réaliser un certain nombre d'activités là aussi c'est des coûts qui vont être qui vont être renforcés et puis elle est discriminatoire aussi pour un certain nombre de PME ce fameux tissu social suisse on a des PME évidemment qui ne seront pas du tout touchées par cette loi des PME qui sont actives dans les nouvelles technologies qui peuvent travailler depuis leur bureau qui n'ont pas besoin de se déplacer mais il y a beaucoup de PME qui sont actifs dans les domaines où les gens doivent se rendre chez leurs clients doivent se rendre sur des chantiers doivent se déplacer et avec cette loi ça va augmenter les coûts ça va augmenter les coûts de déplacement et au final ce sera le client le consommateur qui va supporter ces frais donc voilà je crois que j'avais j'ai encore beaucoup de choses à dire j'imagine que j'aurai l'occasion de les dire à d'autres moments dans la soirée ou dans le débat parce qu'après il y a quand même un match de play-off à aller voir sur la RTS mais j'imagine qu'on aura la case dans de rebondir et j'ai légèrement dépassé le temps qui m'était imparti mais je me réjouis de reprendre la parole plus tard merci beaucoup alors pour cette présentation et du coup je cède maintenant la parole à Hector Chetla parfait merci pour l'invitation alors j'ai un petit point à la télé parce que les deux présents intervenants ont déjà dit une bonne partie je m'excuse d'interrompre mais le micro est vraiment beaucoup je ne sais pas si c'est normal il est très faible non en fait il y a beaucoup d'interférences alors une seconde là ça a l'air de jouer là maintenant maintenant c'est bon c'est peut-être la mise en place voilà alors j'avais un petit j'avais une application qui tournait en fond alors donc donc le mais les intervenants avant moi ont déjà dit beaucoup de choses du coup je vais essayer de ne pas répéter ce qui a déjà été dit alors il y a une chose nous à la grève du climat qui nous gêne avec cette loi c'est juste les premiers articles ce sont les obligatoires objectifs c'est-à-dire que la loi elle demande une réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 selon les rapports du GIEC il faudrait une réduction de 100% d'ici à 2030 pour éviter pour ne pas dépasser les plus degrés alors ben voilà on n'est déjà pas d'accord là-dessus ça et je veux dire si les objectifs ne sont pas ne sont pas à niveau en fait tout le reste de la loi devient caduc mais les problèmes ne s'arrêtent pas là toute cette loi est sur la même ligne toute cette loi est à côté du problème alors les taxes on a déjà parlé mon collègue PLR a dit n'a pas voulu dire qu'elles sont antisociales bien sûr que si elles le sont elles sont antisociales car comme il a expliqué elles retombent sur sur les populations elles retomberont sur des populations qui n'ont pas le choix d'utiliser la voiture les centres en dehors des centres urbains c'est difficile de se passer de la voiture voire parfois des grosses voitures je veux dire si on habite en montagne c'est très compliqué d'avoir même des petites voitures économes on souffre très vite dans les montées bref en fait toutes les taxes en général c'est vrai aussi pour les billets d'avion c'est vrai aussi pour les taxes sur le chauffage pour les taxes sur le CO2 en fait ce sont des droits à polluer qui ne portent pas leur nom ça veut dire que les riches qui peuvent se permettre de rajouter 120 balles pour un billet d'avion qui est de 1000 francs pour aller à Los Angeles ils vont le rajouter il n'y a pas de soucis par contre rajouter 40 balles pour aller voir sa famille à Londres ça c'est beaucoup plus compliqué donc cette loi elle est fondamentalement antisociale et pas uniquement sur les taxes d'ailleurs sur à peu près tout le reste elle est aussi antisociale au niveau international parce que un quart des émissions un quart des objectifs de cette loi peuvent être compensées à l'étranger c'est à dire en gros on va investir dans des projets à l'étranger et les émissions supposées de ces projets seront comptabilisées sur le compte de la Suisse alors il y a plusieurs problèmes avec ça notamment il y a des problèmes de double comptabilité c'est à dire que si on réduit par exemple un projet en place en Inde et réduit les émissions là-bas le bilan de l'Inde diminuera mais le bilan de la Suisse en compensation diminuera aussi c'est à dire que les émissions sont réduites sont comptabilisées deux fois et il y a aussi cette idée qui remonte au protocole de Kyoto qui est qu'on va on va faire faire le travail aux autres on va leur allonger quelques billets parce que voilà en Suisse on est riche on a bien de l'argent on a un système bancaire très fort donc on peut aller investir chez d'autres pour qu'il faut faire ce sale boulot ça aussi socialement c'est intenable comme position surtout en sachant que la Suisse est un des pays les plus polluants au monde là je m'oppose à ce que disait à nouveau mon collègue PLR c'est que effectivement les émissions sur le sol suisse ont baissé de grosso modo de 20% mais la réalité c'est que ces émissions elles n'ont pas réduite elles ont été externalisées ça veut dire qu'on achète par exemple de l'électricité qui est faite avec du charbon allemand on fait fabriquer nos smartphones en Asie on fait tous les métaux qui sont extraits en Afrique ils ne sont pas comptés sur le bilan de la Suisse et à ce titre là c'est facile avec une économie très orientée sur le tertiaire d'avoir peu d'émissions mais ces émissions existent encore elles sont juste à la charge de quelqu'un d'autre ensuite alors encore je vais terminer là-dessus sur la partie politique monsieur Nérin a dit qu'il y avait une alliance contre nature entre les mouvements d'extrême gauche et l'UDC et les mouvements d'extrême droite on va dire ça c'est totalement faux on a lancé deux référendums totalement distincts on se retrouve malheureusement on peut voter seulement sur un seul référendum mais il n'y a aucune alliance entre nos deux on a deux deux campagnes qui sont séparées on a des on a des motifs qui sont différents on a des argumentaires qui sont différents même si l'UDC ne manque pas de rappeler qu'ils sont ils sont pour la protection de la population alors les taxes c'est pas bon le social ça les arrange quand ils veulent bien le prendre le résultat on planque ça dans un tiroir et puis on ressortira ça plus tard donc pour finir la position de la grève du climat et des mouvements de gauche qui nous ont accompagnés pour lancer ce référendum c'est pas que cette loi elle est insuffisante c'est pas que c'est pas qu'on ne veut rien faire pour le climat mais c'est qu'on veut des mesures qui sont réelles on veut s'attaquer au secteur financier qui est 22 fois plus que toute la population suisse on veut s'attaquer aux grandes entreprises pas avec des quotas qui sont négociables et qui qui permettent de repousser la charge à plus tard on veut comptabiliser également les externalités en gros on veut un changement de système c'est pas le climat qui doit s'adapter au système politique suisse c'est le système politique suisse qui doit comprendre les problèmes du climat et qui doit les interpréter il y a une grande différence entre comprendre qu'il y a un problème et comprendre comment résoudre ce problème à l'évidence le parlement n'a fait aucun de ces deux n'est arrivé à aucun de ces deux points voilà alors merci beaucoup pour pour cette explication présentation et du coup je vais débuter le débat donc je crois qu'il y a déjà une question de Gabriel de l'Abelle oui merci je vais essayer de ne pas faire trop long comparé à avant excusez-moi je voulais juste donner un exemple un chiffre et puis surtout un témoignage un peu personnel par rapport au placement sur cette loi parce que je suis PLR tout comme Xavier de Haller donc j'ai dû faire que je remercie pour son intervention d'ailleurs du coup effectivement ça me fait un peu sauter saut de cloche saut de pied cette loi pour me positionner d'une part c'était juste une réaction à ce que disait monsieur Victor pardon j'ai oublié le nom de l'État je l'État je t'ai là pardon excusez-moi voilà sur tout le volet en fait d'externalisation des émissions de CO2 c'est justement tout le but de cette loi c'est qu'il y a tout un volet qui est prévu pour compenser en fait l'externalisation de ces émissions parce qu'effectivement aujourd'hui on vit dans un monde ultra connecté où on a une grande part de ce qu'on appelle l'économie grise qui est toujours très difficile à mesurer parce qu'on ne sait pas très bien combien elle pèse combien elle a d'influence énergétique combien elle a d'influence sur l'utilisation des sols des ressources etc. et c'est très compliqué à l'estimer alors il y a des estimations qui sont faites je vous donne par exemple le chiffre Genevois du plan directeur de l'énergie qui estime qu'elle pèserait à peu près 2000 gigawatts par habitant à l'heure actuelle juste pour l'économie grise le but étant de les réduire de moitié dans les 20 prochaines années en tout cas à Genève travaillant sur Genève je peux vous donner ce chiffre là voilà mais je pense après il y a aussi un autre exemple fondamental pour la loi sur le CO2 qui ne va pas nous motiver à agir c'est un domaine que je connais assez bien c'est le domaine de la vigne je suis un peu passionné de bain c'est un milieu qui est très soumis au changement climatique et qui le voit déjà depuis les 20 dernières années il y a eu une progression énorme dans le domaine de la vigne des changements dus notamment au réchauffement climatique dus notamment aux émissions de gaz à effet de serre et dus notamment parce qu'on ne fait pas assez d'efforts même si on en a déjà fait on ne fait pas assez d'efforts en fait en faveur actuellement il y a à peu près 50% des vignes qui à terme en fait risquent de disparaître partout dans le monde à cause effectivement du réchauffement climatique de plus plus 2 plus 3 degrés ça dépend des chiffres mais à peu près 50% qui va qui va disparaître il y a même d'ailleurs vous avez des cépages qui commencent à devenir millésimes et qui n'ont jamais quasiment été de leur histoire je pense par exemple au Carignan du Roussillon à l'Albicoté de Bourgogne c'est des cépages qui étaient censés être de la piquette comme on dit mais qui au final se deviennent absolument des millésimes parfaits actuellement donc pour dire en fait c'est vraiment des petits exemples mais ça montre qu'il y a un impact total sur un secteur en fait comme celui-ci et cet impact se retrouve absolument dans tous les autres secteurs d'activité après peut-être sur le volet un peu plus témoignage personnel personnellement je me considère comme très libéral alors honnêtement ça m'a un peu pourri de savoir qu'il fallait payer plus de taxes taxes sur les billets d'avion taxes sur les huiles minérales taxes sur le mazout etc. dans cette loi je suis opposé au principe de la surtaxe moi ça ne va pas mais il y a un autre volet qui m'a fait m'engager au PLR c'est le fait que ça soit une partie de la responsabilité et je pense qu'actuellement il faut vraiment qu'on réfléchisse en fait sur ce plan-là effectivement nos générations passées ont fait un certain nombre de choix dont elles n'étaient pas forcément conscientes mais qui du coup ont un impact pour nos générations actuelles et pour nos générations futures et je pense que c'est très important de considérer ce fait-là et de faire en sorte qu'on prenne nos responsabilités actuellement et qu'on se dise effectivement c'est une loi qui n'est pas parfaite c'est une loi qui est un plan antisocial sur certains plans mais il faut vraiment en fait la voter la mettre en avant parce que c'est vraiment avec ça qu'on va arriver à enrayer une partie en fait du changement climatique qui sévit actuellement en Suisse et qu'on va pouvoir aussi influer sur l'entranger alors la petite Suisse ne va pas régler tous les problèmes du monde mais elle va y participer et c'est important que tout le monde y participe que tout le monde fasse un effort parce que c'est comme ça qu'on va arriver à une finalité où on va réduire les conséquences du changement climatique et puis qu'un autre exemple on va pouvoir continuer à skier sur nos pistes de ski en 2100 Merci beaucoup du coup et je ne sais pas si avant de donner la parole à Daniel Sage oui alors je vois que justement j'avais demandé un intervalle avant Victor chez Plage je te laisse répondre Merci alors il y a une chose que je veux absolument clarifier c'est sur la compensation étranger cette loi elle ne compte rien sur cette énergie grise sur ces émissions grises et sur ces externalités les compensations qui sont proposées dans la loi ce sont des compensations qui vont se reporter sur le bilan interne de la Suisse c'est-à-dire que admettons il y a une usine une mine de charbon une centrale à charbon qui produit de l'électricité en Allemagne pour la Suisse alors actuelle l'électricité elle n'est pas l'émission de cette centrale à charbon elle n'est pas comptabilisée sur le bilan de la Suisse et si la Suisse investit pour fermer cette usine et remplacer par des éoliennes cette réduction elle sera comptabilisée à la fois sur le bilan de l'Allemagne et sur le bilan de la Suisse donc cette compensation à l'étranger elle ne vise absolument pas à réduire les externalités mais au contraire c'est juste un outil comptable pour faire joli pour améliorer le bilan de la Suisse et encore très brèvement pour laisser la place à d'autres personnes le poids sur la responsabilité en fait quand on étudie un peu l'histoire les sciences humaines et on se rend compte en fait que le dogme libéral de la responsabilité individuelle c'est-à-dire que les hommes prennent toujours les hommes les humains prennent toujours des décisions en pleine conscience en prenant tous les tous les paramètres etc. c'est un mythe c'est un mythe total et c'est vrai au niveau individuel c'est vrai aussi au niveau des états et au niveau des groupes typiquement les avancées sociales qu'on a connues depuis le 19e siècle disons grosso modo depuis 200 ans le travail la semaine la semaine de 40 heures les congés payés le syndicalisme etc. tout ça c'est pas parce que tout d'un coup il y a des dirigeants qui se sont dit on devrait pas être si méchant avec la population on va leur donner des congés payés ça c'est des résultats de la révolution industrielle qui ont augmenté qui ont permis de remplacer le travail humain par le travail de machine et du coup ça a permis d'envoyer les employés passer une ou deux semaines en congés payés parce que les machines ont compensé ces vacances c'est jamais c'est quasiment jamais les avancées sociales ne sont quasiment jamais le fruit de décisions politiques mais toujours des conséquences de la technique c'est quelque chose qui est très peu connu un sujet passionnant si vous voulez étudier ça je vous le recommande mais voilà je ne vais pas m'éterniser là-dessus ce soir du coup je passe la parole au suivant oui moi je voudrais peut-être simplement vous rappeler que nous parlons d'une loi juste je m'excuse censure de vous interrompre mais est-ce que par hasard vous n'aurez pas un meilleur micro parce qu'on a un peu de difficulté à vous entendre et sinon c'est pas très grave vous m'entendez et on vous entend je ne sais pas si avant vous aviez vos casques par exemple je ne sais pas si il y avait de cette vidéo je ne crois pas mais je n'ai pas de micro là-dessus j'essaie de parler le plus près possible c'est gentil merci moi je voudrais simplement attirer l'attention sur le fait qu'il s'agit d'une loi une loi est votée par le parlement le parlement comprend différentes parties qui ne sont pas d'accord entre eux donc toute loi est toujours l'objet d'un compromis ce compromis et je suis d'accord avec l'analyse des deux autres intervenants ce compromis est contraire à toute considération sociale il va écraser les pauvres et il va ménager les riches telle est la pente naturelle du parlement tel qu'il est il ne sert à rien monsieur Chetla de dire qu'il faudrait changer de système parce qu'on ne changera pas de système et aussi longtemps que vous campez sur cette position là il ne se passe rien du tout donc c'est la moins mauvaise de toutes les lois que l'on peut attendre du parlement tel qu'il est mais sauf à faire une révolution on n'aura pas un autre parlement et on n'aura pas d'autre loi que celle-là c'est du reste la règle que fait quelle est la règle de la nature la nature c'est de promouvoir les riches les puissants et d'écraser les faibles c'est ce qui se passe pour l'instant sous nos yeux avec le Covid les pays riches ont des vaccins les pays pauvres n'en ont pas et à l'intérieur d'un pays riche les gens qui ont de grandes maisons supportent le confinement mieux que les gens qui sont dans de petits appartements ça c'est la réalité donc je vous demande de ne pas vous réfugier dans des idées qui sont tout à fait généreuses et avec lesquelles je suis d'accord mais qui ne mènent strictement à rien du tout et qui ne définissent pas une politique une politique c'est l'art du possible merci merci beaucoup pour cette intervention et peut-être avant de recéder la parole à Victor Chetla il y a Daniel Frèche qui attend depuis un moment donc j'ai eu des questions oui merci merci bonsoir j'en profite pour remercier le centre des jeunes pour l'organisation de ce débat c'est très sympa et bien sûr tous les intervenants qui ont un discours très intéressant je voulais juste quand même intervenir sur le j'aurais beaucoup de choses à dire mais je prends le premier là c'est monsieur De Haller je voulais un peu répondre à monsieur De Haller justement qui a un discours très brillant j'ai bien compris vous n'étiez pas climato-sceptique j'en suis bien heureux mais n'empêche qu'il y a quand même des choses un peu erronées dans ce discours en fait c'est ce genre de mouvement de pensée qu'on pourrait qualifier de procrastination climatique c'est à dire on va chercher toutes les bonnes raisons de ne pas agir on a un problème très très gros face à soi on va chercher plein de petites raisons pour ok c'est pas c'est pas à moi c'est par exemple ou bien on attend la réponse typiquement on attend la réponse technologique on veut l'innovation on espère que des scientifiques vont nous trouver une bonne réponse alors bien humblement je fais partie de ces scientifiques les scientifiques ils vont répondre non il n'y aura pas de réponse technologique il n'y aura pas de réponse scientifique on peut bien imaginer tout ce qu'on veut la question climatique a dépassé des bornes et a entré dans des systèmes non linéaires qui ne sont pas réversibles donc on va vivre pour nos prochaines années avec un dérèglement climatique et on va devoir supporter ces conséquences on peut bien imaginer toutes les innovations qu'on veut il n'y aura pas une réponse donc ça c'est une des raisons pour lesquelles on se dit on ne va pas agir on va attendre sur une éventuelle solution miracle on va aller pomper l'air on va aller pomper du CO2 dans le ciel ça c'est il n'y aura pas cette solution là une autre façon de dire ah oui c'est pas à nous d'agir en Suisse on fait déjà beaucoup ok on fait beaucoup très bien le reste du monde n'en fait pas autant bien sûr mais ok ce qu'il faut regarder c'est pas le beaucoup la question c'est est-ce que c'est suffisant on est maintenant en Suisse à une moyenne je pense on s'accorde à dire à 14 tonnes de CO2 par habitant c'est énorme il faudrait passer à 2 tonnes de CO2 voire 1 tonne en 2050 on est à 14 il faut passer à 1 sur ces 14 tonnes de CO2 comme on l'a bien expliqué il y en a à peu près la moitié qui sont en interne et la moitié qui sont en externe mais n'empêche que même si on compte seulement ce qui est en interne c'est 7 tonnes il faut passer à 2 tonnes de CO2 pour avoir une planète qui soit simplement vivable dans un monde dans lequel on a envie de vivre en 2050 ou que mes enfants aient envie de vivre en 2050 ou en 2100 et donc on a une métrique très très claire maintenant on sait ce qu'il faut faire il faut abaisser ce niveau de CO2 sinon l'effet de serre va continuer et on ne skiera pas en 2100 sur des pistes de ski comme on l'a dit remettons le truc au centre comment on fait pour diminuer tous ensemble ce niveau de CO2 et on ne doit pas se dédouaner de nos responsabilités en Suisse on a aussi avec notre niveau de vie élevé on a un particulièrement taux de déchets de CO2 qu'on rejette tous les jours dans l'atmosphère voilà merci voilà merci beaucoup et du coup il y a Xavier Léalère qui lève la main donc c'est la parole merci merci beaucoup bon je pense qu'il faut il faut être cohérent et puis il faut aussi être réaliste c'est clair que c'est faux de dire on va uniquement attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe comme si un coup de baguette magique allait tout changer et ça je crois que ce n'est pas mon propos ce soir mon propos il est de dire qu'on agit avec cette loi sur le CO2 on agit de la mauvaise manière parce qu'on se dit qu'avec une incitation fiscale qui est en réalité ni plus ni moins qu'une pénalisation par le biais de taxes qui va mettre une énorme pression sur une partie de la population tout le monde l'a relevé jusqu'à présent mais on ne va pas réellement atteindre les objectifs qu'on veut si ce n'est d'avoir une politique qui sera extrêmement brutale en guillemets pour une classe de la population qui subit déjà de plein fouet les effets de la crise actuelle et de manière plus générale un certain nombre de pressions financières il faut agir et agir c'est la transition énergétique alors c'est clair qu'un des gros volets de la loi sur le CO2 c'est s'en prendre au transport individuel motorisé le team c'est essayer de réduire au maximum l'utilisation de la voiture thermique en renchérissant le coût du kilomètre c'est un petit peu je caricature mais c'est le levier qui est choisi et bien je pense qu'à titre libéral et en parlant de la responsabilisation individuelle ou de la responsabilité individuelle et bien on peut arriver au même résultat mais de manière différente avec des transitions ou des moyens des éléments qui amènent les personnes à modifier leurs habitudes de mobilité que ce soit en développant par exemple les masses la mobilité as a service qui permettent de multiplier les applications pour se déplacer du point A au point B en garantissant la multimodalité mais il y a aussi la favorisation d'autres modes énergétiques comme la mobilité thermique et aujourd'hui on se rend compte qu'on veut mettre une énorme pression fiscale sur la population suisse mais on ne propose rien de concret et de pragmatique pour aller vers la transition énergétique tout en sachant que la mobilité individuelle va rester une réalité pour les 15, 20 ou 25 années à venir et à titre d'exemple j'aimerais citer la Norvège qui est pionnière en matière de transition énergétique mais qui a massivement investi elle n'a pas pénalisé mais elle a investi massivement dans la transition énergétique et par exemple en créant un réseau de bornes de recharge électrique massif et là je crois qu'on n'a pas attendu que les choses arrivent pour agir ça fait plusieurs années qu'on essaie de développer cette problématique des bornes de recharge alors d'aucuns diront oui mais au fond ça reste de l'énergie qui est en guillemets polluante parce qu'on doit aller la chercher ailleurs on doit aller l'acheter ailleurs mais il n'aura pas moins que c'est aussi un nouveau mode de transport donc je pense que c'est faux de dire que si on s'oppose à la loi on veut simplement que rien ne change simplement cette loi en réalité elle ne va rien changer concrètement elle ne va rien changer elle va juste mettre une grosse pression fiscale sur une partie de la population merci beaucoup du coup nous arrivons à la fin du débat mais je vais quand même laisser tout ça Victor je ne sais pas dire ce qu'il a à dire mais après voilà je vais tâcher d'être assez concis alors il y a sur ce que alors d'abord je veux remercier quand même monsieur Sage c'est très appréciable d'avoir un scientifique qui vient nous dire les réalités du monde dans ce débat politique et ce qui me permettrait de réagir c'est que quand on dit la loi qui a été votée par le parlement c'est la meilleure qu'on puisse avoir ce qu'on voit c'est que cette loi elle est objectivement insuffisante face à la réalité physique du monde ce qui veut dire en fait que si on dit que le parlement déploie la meilleure loi possible c'est juste que le parlement est incapable d'appréhender la question climatique ils sont complètement à côté du problème et c'est pour ça que je dis je soutiens le refus de cette loi c'est que c'est un c'est un pansement sur une jambe de bois c'est un c'est une solution qui n'apporte aucun résultat qui est complètement à côté de son problème alors maintenant pour être un peu plus peut-être un peu plus précis ce qui fera plaisir à monsieur à monsieur Nérin un truc un truc assez facile qui pourrait être mis en forme c'est qu'on a dit que la mobilité personnelle mobilité privée c'est assez compliqué ça reste un sujet essentiel mais que les transports publics sont très bien déployés en ville dans ce cas là une chose qui peut être faire c'est on interdit tous les véhicules privés en ville mais on rend tous les transports publics gratuits ça fait déjà une bonne une bonne réduction de CO2 ça fait une bonne réduction du bruit et des nuisances pour les pour les habitants ça fait beaucoup de parking qui vont disparaître et ça fait on tourne là on change vraiment on a vraiment des changements profonds dans notre société et c'est de ça qu'on a besoin des changements profonds dans nos modes de vie dans notre rapport au temps notre rapport à l'argent notre rapport à la nature c'est là qu'on doit agir pas sur des politiques court-termistes qui calculent pas plus loin avec les prochaines élections mais sur des changements de long terme ils sont des changements profonds dans notre société j'ai encore quelque chose à dire c'est très simple si cette loi ne passe pas il n'y en aura pas d'autres avant 5 ans c'est à dire rien du tout merci beaucoup et je vois qu'il y a quand même notamment une participante qui n'a toujours pas pris la parole donc je vais lui donner la parole à Demra Vétriche mais nous sommes déjà un peu hors temps donc si vous pouvez faire rapide c'est pas bien merci déjà de 1 est-ce que vous m'entendez ? oui tout à fait j'ai un peu des problèmes ok super parce que j'ai des problèmes de connexion du coup je vais résumer mais vraiment résumer mon propos en fait je partage vraiment tout ce qui a été dit ici et d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos arguments car je partage amplement tout ce qui a été dit et je crois qu'on peut vraiment tous conclure finalement que la loi elle a un peu mal barré et que finalement on doit plus faire un choix sur est-ce qu'on s'y tient finalement à nos idéologies à nos avis ou alors au contraire accepter quelque chose qui plus ou moins est acceptable ou même tout simplement pour éviter le pire et déjà depuis le début j'étais tout le temps et même encore maintenant je suis toujours partagée et donc tout simplement ce que je voulais un peu encore vous dire c'est que voilà tous ces points négatifs d'un côté comment dire parce que je suis aussi étudiante en droit et j'ai une fibre idéologique qui me dit de voter pour la loi mais d'un autre je suis contre la loi pardon et après j'ai une autre fibre un peu plus juridique qui me dit justement que la stabilité du droit finalement c'est mieux ici de voter en faveur mais le souci que j'ai en fait c'est que je n'arrive pas à me partager avec cette loi tout simplement parce que j'ai l'impression que même si je vote oui par exemple à cette loi que finalement toutes ces thématiques-là vont peut-être finir sous le tapis et on ne va pas forcément modifier tout ce qui est par exemple socialement injuste et donc si par exemple je ne sais pas il y a un milieu politique qui décide tout d'un coup de peut-être plus tard revoir ces points-là et peut-être faire je ne sais pas une motion, un postulat plus tard dans le Parlement car le Parlement est légitimé pour changer les lois pourquoi pas à ce moment-là je serais plus en faveur mais dans l'actualité j'ai l'impression que si voilà dans l'actualité des choses en fait j'ai l'impression que si on vote oui après les choses vont finir sous le tapis on ne va plus en parler de tout ce sujet que finalement aujourd'hui finalement on n'est vraiment pas partagé sur ce vote oui ou vote non contre cette loi voilà c'était juste pour dire en gros mon avis je ne sais pas s'il y a des gens qui le partagent mais voilà je vous remercie beaucoup à tout le monde pour ces débats qui ont été vraiment très riches et intéressants pour ce soir sur ce je vous laisse pour la suite merci beaucoup Yandra et du coup juste pour finir je relaisse la parole à Gabriel mais vraiment très court merci beaucoup je ne vais pas faire très long ça me permet juste de réagir mon propos s'axe en fait dans le même sens que Yandra mais à l'inverse dans le sens que ce n'est pas parce que cette loi serait acceptée qu'on va arrêter en fait toute toute argumentation vers la transition écologique et énergétique absolument pas je pense actuellement vous avez vu il y a des parties qui ont le vent les verts libéraux c'est un fait il y a des parties aussi qui ont de plus en plus une conscience très sociale et écologique notamment je pense au PLR on l'avait déjà avant mais c'était pas forcément très exprimé maintenant on a fait un peu on essaye de mettre ce côté là en avant donc c'est pas parce qu'on accepterait cette loi qu'on va arrêter tout effort en fait pour notre environnement et pour le sauvegarder pour le promouvoir absolument pas et une autre chose et je pense que ça rejoint le propos mais c'est dans le sens vraiment de la responsabilité qu'on doit avoir en fait vis-à-vis de notre environnement et peut-être c'est une petite critique à Victor Chetla même si je le remercie pour son propos mais j'ai de la peine à comprendre en fait la volonté de la grève du climat de refuser cette loi parce que pour moi c'est vraiment du pur idéologisme et ça va pas plus loin à proposer quelque chose plus loin et à se dire faisons en Suisse on est le pays du compromis faisons déjà un premier pas mettons quelque chose en place déjà maintenant qui puisse déjà avoir des effets et puis ensuite effectivement allons plus loin si c'est nécessaire mais je pense pas qu'il faut refuser et comme le disait Jacques Nérin attendre 5 ans qu'il y ait un autre texte de loi qui convienne à tout le monde qu'il soit au prix parce que 5 ans pour la transition écologique c'est énorme et ça il faut prendre conscience il faut se dire que 5 ans c'est un degré de plus pour la planète c'est ça qu'il faut avoir prendre conscience je pense qu'on doit vraiment être responsable dans le cadre de ce vote sur quel monde on veut pour plus tard voilà donc merci vraiment beaucoup pour votre participation puis pour l'intervention de tout le monde c'est vraiment un très très chouette débat et donc je reprécise qu'il ne faut pas hésiter à partager vos sources sur le chat ou par mail comme vous préférez si vous voulez qu'en transmettre on pourra le mettre sur nos réseaux puis retransmettre aux personnes intéressées et donc je profite pour juste vous rappeler que nous allons avoir aussi d'autres conférences à suivre dans ce mois sur ces votations donc si vous êtes intéressé vous êtes toujours l'énormie évidemment et ça sera sur nos réseaux sociaux et aussi un petit détail on a oublié de le dire au taux départ mais on va probablement poster cette conférence sur notre chaîne YouTube mais si ça ne vous va pas vous pouvez nous le dire et puis on fera en sorte de couper cette partie là donc on vous enverra de toute façon à mai pour être sûr que vous êtes d'accord de l'apparaître sur notre chaîne et sur ce je pense que je vais clore le débat qui est quand même 17 minutes en retard et je vous remercie encore une fois au nom de tous conseils des jeunes d'être venus merci à tous merci beaucoup au revoir merci à tous c'était très intéressant merci bonne soirée bonne soirée au revoir merci bonne soirée au revoir au revoir bonne soirée au revoir merci beaucoup merci au public merci aux intervenants plein de belles belles idées beau débat on est très content à bientôt Xavier au plaisir et pour Alain Gilles très beau siège récaro merci merci je l'ai fait exprès pour l'occasion j'ai pris exprès pour l'occasion bonne soirée à bientôt bonne soirée plein succès à tous pour les campagnes c'est ce qui compte merci n'hésitez pas je le redis mais n'hésitez pas à envoyer bon bah du coup il reste plus que tout